Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a procédé à l'installation d'une cellule genre. C'était au cours d'une cérémonie organisée en marge à la célébration de la Journée internationale de la femme qui s'est tenue le jeudi 16 mars à la maison de l'entreprise au plateau. Afin de s'assurer que les femmes et les autres catégories vulnérables ne soient pas laissées pour compte et lutter contre les inégalités dans son domaine d'intervention, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption entend faire la prise en compte du genre, un élément essentiel de sa stratégie. La prise en compte du genre dans la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance est une question fondamentale parce que les critères d'évaluation de la bonne gouvernance, parmi ces critères-là, il y a le critère de l'inclusivité des deux sexes, les hommes et les femmes ensemble. C'est sur ces éléments qu'on évalue la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs choses à faire. Nous sommes en train de préparer un plan d'action et dans ce plan d'action, il y aura des formations sur la planification et la budgétisation sensible aux gens. Il y aura des séances de sensibilisation sur les questions des gens au niveau du ministère. Vous voyez les questions des sextorsions. Ce sont des éléments dans la lutte contre la corruption qui passent inaperçus. Les femmes sont souvent victimes de sextorsions. Ce sont des éléments sur lesquels nous allons accentuer la sensibilisation. Il s'agissait de sensibiliser le personnel du ministère sur l'importance de la prise en compte du genre dans toutes ses activités et de faire connaître la feuille de route de la cellule genre à tous à travers un panel dont le thème général était « Prendre en compte le genre pour améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption dans les politiques et programmes ». Nous pensons que c'est une très belle initiative. Vous savez, l'appui de l'ONU-Femme à la Côte d'Ivoire est de faire en sorte que la pratique genre soit systématisée et qu'on ait des politiques genre sensibles aux gens qui soient mises en œuvre dans tous les domaines d'intervention, dans tous les secteurs. Les cellules genre sont le mécanisme recommandé par le gouvernement à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant afin d'intégrer le genre dans les politiques et programmes des ministères. C'est pourquoi le ministère profite de l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour installer sa cellule afin d'adresser tous ses défis en lien avec la gouvernance.